Abdelmalek Sarraoui, les secrets de l'immense fortune du dernier des oligarques corrompus en Algérie Abdelmalek Sarraoui est le dernier des oligarques corrompus encore en liberté en Algérie. C'est effectivement le seul des oligarques de l'ère Bouteflika qui a échappé à la purge menée par la justice algérienne à la suite du Irak du 22 février et de la chute du clan présidentiel de la famille Bouteflika. Parmi les plus généreux bailleurs de fonds du quatrième mandat et cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, comme il a été prouvé et démontré par les investigations d'Algérie par Abdelmalek Sarraoui a profité des largesses du système Bouteflika pour bâtir une fortune et un immense patrimoine financier dont les actifs dépassent aujourd'hui en valeur le 1 milliard de dollars. Après la déchéance d'Ali Haddad, Maïeddin Takout, les frères Ulmi, les frères Ben Amor ou les frères Kouninef, Abdelmalek Sarraoui est devenu depuis 2020 la deuxième fortune du pays derrière le richissime Isad Rebrab. Mais si ce dernier n'a pas échappé au déboire judiciaire en 2019, Abdelmalek Sarraoui, grâce à son immunité parlementaire et ses connexions avec de nombreux clans puissants au sein de l'institution militaire algérienne, est demeuré intouchable. À la suite de la dissolution du Parlement algérien prononcée par Abdelmajid Tebboune, le 21 février dernier, comme tous les autres députés algériens, Abdelmalek Sarraoui a perdu son immunité parlementaire. Mais ce dernier ne désespère pas et il prépare d'ores et déjà sa course électorale, dans l'espoir de redevenir député lors des prochaines élections législatives anticipées du 12 juin prochain, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Oui, la deuxième fortune du pays veut s'offrir une nouvelle fois, l'immunité parlementaire alors que le président Tebboune avait promis de rompre définitivement, avec les liaisons dangereuses entre l'argent et la politique. Convoqué la semaine passée par un juge d'instruction près le tribunal de Sheraga, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui est cité dans de nombreux scandales de corruption impliquant de hauts responsables, comme l'ancien patron de la Gendarmerie nationale, le général-major Abderrahman Harar, l'immogé de son poste au début du mois d'août 2020, ou l'ex-commandant régional de la Gendarmerie nationale d'Oran, le général Mohamed Triki, qui croupit depuis plusieurs jours à la prison militaire de Bida. Dans toutes les affaires occultes de ces généraux corrompus, nous retrouvons l'implication controversée d'Abdelmalek Sarraoui, l'ex-député FLN de la Wilayah de Mascara. Plusieurs rapports des enquêteurs de la Gendarmerie nationale sont accablants à son encontre. Mais ses connexions au sein du ministère de la Justice ont tout fait pour lui permettre de jouir jusqu'au bout de son immunité parlementaire, alors que d'autres membres du clan Bouteflika ont été rapidement déchus et jugés, voire emprisonnés. Depuis le début de ce mois de mars, Abdelmalek Sarraoui s'est engagé dans une véritable course contre la montre pour espérer reconquérir une place au sein du futur parlement souhaité par Abdelmalek Tebboune. Il faut dire que sans une nouvelle immunité parlementaire, le sulfureux Abdelmalek Sarraoui ira certainement en prison. Et pour cause, toute son immense fortune, la deuxième du pays en ce moment, repose sur des pratiques de fraude et d'évasion fiscale. Prenons encore des exemples concrets. Algérie part à constater au cours de ses investigations des documents exclusifs qui dévoilent l'ampleur des irrégularités financières que développe Abdelmalek Sarraoui au sein de son empire, composé par plus de 84 entreprises, dans lesquelles il est associé directement ou indirectement à travers ses frères. Au cours de l'exercice financier 2014 de la SPA Progaz de Jazair, l'une des 84 entreprises utilisées par le milliardaire Abdelmalek Sarraoui, dans ses affaires qui couvrent plusieurs secteurs, comme la commercialisation des carburants, l'agriculture ou l'immobilier, des montages financiers totalement opaques et illégaux ayant permis de dissimuler des sommes colossales au service des impôts aux algériens. Le rapport confidentiel du commissaire au compte qui a permis d'auditer les comptes sociaux de cette société appartenant à l'oligarque Abdelmalek Sarraoui a révélé que les gérants de la société ont recouru excessivement à des opérations intra-groupes, à savoir des facturations et des transferts financiers entre les différentes entreprises du groupe promo-invest d'Abdelmalek Sarraoui et ses frères à l'image de Petrozer, Politra, Voutaka, etc. Plusieurs autres graves irrégularités ont été constatées par l'auditeur, mais qui n'ont éveillé aucune curiosité au sein du fiscal gérien ou des enquêteurs des services de sécurité. Par exemple, aucune trace de l'existence des différents livres légaux et obligatoires de l'entreprise n'a été retrouvée. Et pourtant, ces documents sont prévus par les articles 9 et 11 du Code de commerce et l'article 20 de la loi 07-11 portant système comptable financier, notamment le journal général, le livre d'inventaire et le grand livre, ainsi que les livres du personnel prévus par l'article 02 du décret exécutif numéro 96-98 du 6 mars 1996. Des documents comptables aussi précieux ont disparu et il a été impossible de contrôler ainsi la gestion financière interne de l'entreprise, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les opérations illicites sur le plan fiscal. L'auditeur a remarqué également l'absence pure et simple de plusieurs conventions qui déterminent la relation de travail entre la société d'Abdelmalek Sarraoui et ses administrateurs. Et pourtant, les dispositions de l'article 25 de la loi numéro 10-01 du 29 juin 2010 relatives aux professions d'experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés et aux termes de l'article 628 du décret législatif numéro 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 75-59 du 26 septembre 1975 porte en code du commerce qui stipule « Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à autorisation préalable du conseil d'administration après rapport du commissaire au compte. Aucune convention ni des contrats liant les entreprises d'Abdelmalek Sarraoui n'ont été trouvées, ce qui donne libre cours à des facturations suspectes à des montants colossaux sans préciser le lien commercial entre les fournisseurs ou les clients. La loi algérienne oblige, pourtant, que les activités des administrateurs de la société et propriétaires, associés ou non, gérants, administrateurs ou directeurs de l'entreprise soient déclarés et précisés dans des conventions écrites noires sur blanc. Ces irrégularités ont été reproduites au sein de la SPA Progaz de Jazaïr depuis plusieurs années. Preuve en est, en 2013, un autre audit réalisé sur les procédures de contrôle interne a permis de dévoiler que l'organisation de l'entreprise en matière administrative et comptable est très déficiente et douteuse. Les règles techniques de l'imputation comptable ne sont pas respectées, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur la gestion malsaine des finances de l'entreprise. Il faut savoir à ce propos que l'imputation comptable est une technique qui consiste à attribuer un compte à une opération selon la nomenclature appropriée. Il s'agit plus précisément d'affecter un ou plusieurs comptes du plan comptable dont relève l'entreprise, plan comptable général ou plan comptable spécifique. Si les règles ne sont pas respectées, cela permet une dissimulation de l'argent qui doit être prélevée par le fisc algérien. Des manquements inquiétants ont été constatés aussi dans l'archivage des pièces et documents comptables, alors que la loi algérienne insiste sur l'importance de respecter les conditions satisfaisantes de sécurité et de préservation de ces documents pour se conformer aux normes ou exigences du contrôle fiscal. Toutes ces anomalies relèvent d'une seule entreprise. Imaginez l'ampleur de la fraude fiscale au niveau des 84 entreprises de tout l'Empire d'Abdelmalek Sarraoui. Un seul exemple éloquent, un autre audit mené au sein d'une entreprise de ce milliardaire originaire de Mascara, à savoir la SPA Amé Algérie, a dévoilé l'inexistence de la moindre trace écrite de plusieurs opérations ou transactions financières ayant été effectuées par les gérants et associés d'Abdelmalek Sarraoui. Il ne s'agit là que d'un exemple parmi tant d'autres des pratiques frauduleuses de ce milliardaire qui avait joué de l'immunité parlementaire depuis 2017. A la fin du rapport d'audit effectué sur les comptes et gestion de la SPA Amé Algérie, l'auditeur avait pris le soin de signaler que nous avons constaté que les associés énumérés sur les statuts de l'entreprise ne sont pas tous mentionnés sur le registre de commerce. Abdelmalek Sarraoui faisait tout pour cacher son implication dans toutes ces sociétés qu'il utilisait pour gagner des revenus conséquents. Ainsi, force est en dernier lieu de constater que chacune des entreprises d'Abdelmalek Sarraoui n'est qu'un arbre parmi tant d'autres utilisé par le député milliardaire de la Wilayah de Mascara pour cacher la forêt de sa fraude fiscale. Des sommes colossales sont dissimulées permettant au deuxième homme le plus riche de l'Algérie de s'enrichir encore et davantage alors que les recettes fiscales de l'État algérien sont en chute libre faute d'acquittement sincère des impôts. Les pratiques illégales et immorales d'Abdelmalek Sarraoui méritent un livre tellement elles sont nombreuses et relèvent de la ruse d'une véritable mafia constituée. Et ce monsieur veut encore une fois siéger dans le futur Parlement qui va naître dans le sillage du scrutin électoral du 12 juin prochain. La nouvelle Algérie est finalement pire que cette ancienne Algérie qui a été, semble-t-il, enterrée le 2 avril 2019 avec la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'avril 2019 avec la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'avril 2019 avec la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'avril 2019 avec la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'avril 2019 avec la chute d'Abdelaziz Bouteflika.